Je prends acte de ce vote démocratique, je m'incline, chacun doit en tirer des leçons. J'espère qu'il n'y a pas de dénoublement de personnalité. Bruno Retailleau cite Nicolas Hulot et ne comprend pas. Avec l'arrivée de M. Hulot au ministère de l'écologie, le débat autour de la construction aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes est relancé. En effet, un médiateur devrait être prochainement nommé par le gouvernement. Sa mission, réaliser une étude pour aiguiller le gouvernement dans une prise de position définitive. Bruno Retailleau ne s'oppose pas à cette médiation. Toutefois, il interroge Emmanuel Macron. Est-ce que le président de la République va donner finalement raison aux zadistes, à la violence ? Est-ce qu'il va méconnaître la force d'une démocratie ? Si c'est une médiation qui vise simplement à faire baisser la pression, tant mieux. Mais elle ne doit pas remettre en cause les décisions. La médiation devrait durer six mois. Pour l'instant, son contenu reste relativement flou. Bruno Retailleau souhaite rencontrer au plus vite le président de la République ou son Premier ministre. Pour leur redire l'importance que nous attachons à ce dossier, l'importance pour le développement, pour leur redire que ce n'est pas possible qu'au 21e siècle, on ne peut pas laisser le dernier mot au plus violent. Ce n'est pas ma conception de l'État de droit, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Au terme de la médiation, si le nom venait à l'emporter et que le projet d'aéroport était finalement annulé, Bruno Retailleau et son équipe continueraient de défendre le dossier. Nous, on continuera à plaider pour l'intérêt général. On est une des plateformes aéroportuaires régionales qui a la plus forte dynamique, tout simplement parce qu'on a besoin, on est en bout du bout de l'Europe. On est une région périphérique avec la Bretagne. On a besoin de rester connectés au monde. Mais je pense que le propre et je trouve l'honneur des dirigeants politiques, c'est d'essayer de prévoir l'avenir. Pour rappel, les tribunaux, l'Europe et la majorité des citoyens consultés par référendum s'étaient déjà prononcés en faveur de la construction de la zone aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu la COVID-19...